Générique 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 Pour les commandes c'est très simple, il faut tout d'abord faire apparaître une créature de votre choix, et de préférence de petite taille pour garder l'aspect familier. Cette créature devra posséder différentes caractéristiques. Premièrement, vous devez désactiver son intelligence artificielle de façon à ce qu'elle soit immobilisée mais garde un mouvement au niveau des pattes. Deuxièmement, vous devrez lui désactiver ses effets sonores et enfin désactiver la gravité à l'aide de la nouvelle option apparue en 1.10. Ensuite, il vous faudra un commande bloc qui teste en permanence la présence de ce type de créature dans le monde, ainsi que son nom si vous le précisez. Ce commande bloc, lors de la détection de la créature, alimentera un second commande bloc qui, lui, téléportera en boucle le monstre en question à une position relative du joueur ciblé. Enfin, pour cibler le joueur en question, il suffira d'un troisième commande bloc qui lui tournera en permanence et testera l'événement de votre choix qui sélectionnera le joueur, effectuant cet événement et téléportera le familier à ce joueur. Un dernier commande bloc qui, lui, fera disparaître le familier lors de la non-détection de l'événement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. Pour ma part, j'utilise un menu pour faire apparaître et sélectionner les familiers comme vous avez pu le voir. Ce menu fera sans doute l'objet d'un second tuto sur ma chaîne si vous le voulez. Merci encore une fois à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner pour aider la chaîne à se développer. Salut à tous, c'était Tim. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501